L'Ex-Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique. Bonjour et bienvenue sur l'Ex-Radio. Je vous propose aujourd'hui de faire le point sur l'actualité jurisprudentielle de la Chambre sociale de la Cour de cassation de ces derniers mois, en matière de représentation du personnel. Droit du CSE d'invoquer l'exception d'illégalité lors d'une action en nullité d'un accord collectif. Un CSE est recevable à invoquer, par voie d'exception, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif au motif que cette clause viole ses droits propres, résultant des prérogatives qui lui sont reconnues par la loi. Telle est la solution rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation par trois arrêts du 2 mars 2022. Cette décision confirme la jurisprudence constante de la haute juridiction concernant la recevabilité de l'action du CSE à l'encontre d'un accord collectif, dès lors qu'il s'agit de défendre ses droits propres, relatifs notamment à l'information et à la consultation. Pour en savoir plus, je vous invite à lire l'article d'Isabelle Audou-Lazoret dans la revue L'Ex-Bas Sociale numéro 900 du 31 mars 2022. Désignation d'un expert comptable par un CSE d'établissement Par un arrêt du 9 mars 2022, la Chambre sociale de la Cour de cassation s'est penchée sur la portée de l'accord collectif prévoyant la répartition des compétences entre les CSE. En l'espèce, un CSE d'établissement désigne un expert comptable pour l'assister en vue de la consultation sur la politique sociale de l'établissement. L'employeur, quant à lui, conteste cette désignation en soutenant que seul le CSE central doit être consulté sur la politique sociale. Les CSE d'établissement sont, quant à eux, dépourvus de cette compétence en la matière. La Chambre sociale de la Cour de cassation, dans cet arrêt, affirme qu'un CSE d'établissement ne peut pas procéder à la désignation d'un expert dans le cadre d'une procédure de consultation sur la politique sociale de cet établissement dès lors qu'un accord collectif d'entreprise prévoit la compétence exclusive du CSE central en la matière. Pour en savoir plus, je vous invite à lire l'article de Loutoma dans la revue L'Exbas Sociale numéro 203 du 14 avril 2022. Départ des membres titulaires et suppléants du CSE Deux membres du CSE d'une entreprise, l'un titulaire et l'autre suppléant, démissionnent du premier collège du CSE, l'un de son mandat et l'autre de l'entreprise. Considérant que l'un des collèges du CSE n'est plus représenté, l'employeur décide d'organiser des élections partielles qui sont contestées par un des syndicats ayant présenté des candidats. Face à cette situation, la Chambre sociale de la Cour de cassation, par une décision du 18 mai 2022, rappelle les règles de suppléance des membres du CSE tout en indiquant leur application. Ainsi, en l'absence de suppléants de la même catégorie au sein d'un collège du CSE, le remplacement est assuré en priorité par un suppléant d'une autre catégorie appartenant au même collège, présenté par la même organisation syndicale, à défaut par un suppléant d'un autre collège présenté par cette même organisation, à défaut encore par un candidat non élu répondant à cette condition de présentation syndicale. En conséquence, l'employeur qui souhaite organiser des élections partielles pour remplacer certains membres d'un collège du CSE doit, au préalable, vérifier qu'il n'existe pas de suppléants possibles parmi les candidats non élus dans le collège en question, voire dans un autre collège de ce CSE. CSE et droits d'alerte En l'espèce, une société invoque la nécessité d'une restructuration ayant des conséquences directes sur le site de l'établissement dont le principe de la fermeture avait été arrêté et la recherche d'un repreneur mis en œuvre. Le CSE de l'établissement concerné par la fermeture déclenche le droit d'alerte économique, ce que ne fait pas le CSE central. La Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 juin 2022, affirme que dans les entreprises divisées en établissements distincts, l'exercice du droit d'alerte prévu à l'article L 1312-63 du Code du travail est subordonné à l'existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise. Dès lors, les CSE d'établissement ne sont pas investis de cette prérogative qui appartient au CSE central. Délai de consultation dans lequel le CSE central rend un avis Entre le délai réglementaire de consultation et le délai fixé d'un commun accord, lequel prévaut ? Pour répondre à cette question, la Chambre sociale de la Cour de cassation retient dans un arrêt du 29 juin 2022 que les informations communiquées par l'employeur le 30 septembre 2020 ont marqué le point de départ de la consultation sans que le CSE central n'entende recourir à l'assistance d'un expert sur la base de ces informations ni n'invoque leur insuffisance pour pouvoir utilement exprimer son avis. Le délai réglementaire d'un mois a alors commencé. Toutefois, le CSE central et l'employeur ont par la suite et d'un commun accord fixé le délai préfixe de consultation au 12 novembre 2020. Au regard de ces éléments factuels, la haute juridiction rappelle que le CSE central dispose d'un délai réglementaire d'un mois porté à deux mois, aucun d'intervention d'un expert pour donner un avis motivé dans le cas d'une consultation faite par l'employeur. Toutefois, ce délai réglementaire n'a vocation à s'appliquer qu'en l'absence d'accords collectifs de droit commun ou d'un accord entre le CSE et l'employeur fixant d'autres délais relatifs à la consultation et l'avis du CSE. Autrement dit, le délai de consultation fixé d'un commun accord ne peut se cumuler avec le délai réglementaire. En l'espèce, seul un nouvel accord pris entre le CSE et l'employeur aurait pu reporter le délai de consultation. La désignation d'un expert ne permet pas de proroger ce délai. Une autre façon de consulter l'actualité juridique. Sous-titrage ST' 501